Bonjour Jérôme. Bonjour Amit. Alors l'actualité de cette semaine, elle a été dévoilée par le Financial Science qui a effectivement dévoilé une sorte de plan secret qu'aurait concocté Nissan pour se débarrasser de Renault, en tout cas dans le cadre de l'alliance Renault-Nissan. Question toute simple que j'ai envie de vous poser. En quoi consiste cette alliance Renault-Nissan ? L'alliance Renault-Nissan, c'est Carlos Ghosn. C'est véritablement lui qui l'incarne. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit en réalité d'une structure très complexe de participation croisée entre Renault et Nissan. Si on devait la refaire aujourd'hui, elle était faite à la fin des années 90. On pense que c'est une alliance aujourd'hui qu'on dirait un peu archaïque. Si on devait la faire aujourd'hui, on le ferait différemment. Carlos Ghosn incarne cette alliance parce que c'est véritablement lui qui l'a représenté, en particulier lorsque, dans la fin des années 90, il est arrivé chez Nissan et a sauvé l'entreprise de grosses difficultés financières. Renault, à la fin des années 90, prend une participation dans Nissan et envoie Carlos Ghosn qui avait une réputation de restructureur. Il avait été chez Michelin pendant 18 ans, puis après chez Renault même, il a fait plein de plans de restructuration. Il arrive et il sauve l'entreprise. Et donc, c'est lui qui, fort de cette crédibilité, incarne l'alliance parce que c'est lui qui est capable de la maintenir en place malgré le fait que la structure est extrêmement compliquée. Bah, Jérôme, quand je vous écoute, est-ce que ça a du sens, pour les Japonais du moins, de démanteler cette alliance ? Je crois que les Japonais seraient fous de la démanteler. On a pris conscience de ce plan éventuellement démantelé. Je pense qu'ils vont réfléchir à deux fois avant de le faire parce que l'industrie automobile connaît de grosses difficultés. D'abord, leur plus gros marché. La Chine est en décroissance. Or, la Chine est vraiment ce qui a dopé l'industrie en volume sur les huit à dix dernières années. Deuxième chose, il y a un problème de pricing dans l'industrie automobile. Jusqu'à présent, l'industrie, ces derniers temps, était capable de vendre ses véhicules 4x4 sportifs, le SUV comme on dit, qui est en fait un coup de marketing génial puisque ça vous permet d'acheter un véhicule, de vendre un véhicule plus cher alors que ce n'est qu'une affaire de design. Et enfin, on a aujourd'hui l'arrivée de l'électrique. L'arrivée de l'électrique change tout pour l'industrie automobile. L'industrie automobile vivait jusqu'à aujourd'hui sur une technologie mature, le moteur à combustion. L'électrique l'invite à se transformer. Et donc, démanteler une telle alliance, créer une guerre intestine de management à un moment où l'industrie connaît de telles difficultés, pour moi, c'est une folie. Alors, parlons de l'avenir de cette industrie automobile. Venez de l'évoquer avec la voiture électrique. Qui dit voiture électrique, dit investissement. Voiture autonome, bien entendu, même si c'est plus tard, aussi investissement. Et il y a toutes les contraintes réglementaires, notamment en termes de pollution, d'émissions de CO2. Quel est l'avenir alors de cette industrie automobile, en tout cas selon vos analystes ? D'après nous, deux choses doivent arriver pour l'industrie automobile. Première chose, ne pas se démanteler, mais les rapprochements vont continuer. On voit aujourd'hui que Peugeot et Fiat Chrysler sont en train d'entamer un dialogue qui va dans cette direction-là. Deuxième chose, l'industrie automobile doit se réinventer, comme je le disais. Le CEO de Volkswagen dit que l'industrie automobile doit devenir une industrie technologique. Merci Jérôme. Une grande clarté, comme d'habitude. Merci mille fois. Merci. 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 Merci.